Bavilleroise, Bavillerois. L'éducation est un pilier de la République et une valeur fondamentale de notre société. Elle est à la base de notre vivre ensemble. Il est impératif de fournir à nos jeunes une instruction qui leur permette de se développer en tant qu'individus sur le plan personnel, mais aussi de préparer leur avenir professionnel. Chacun de nous a un rôle à jouer en matière d'éducation. En premier lieu, les familles, cellules de base de la société, doivent sensibiliser les enfants à l'importance de l'apprentissage. Ensuite, les membres de la communauté éducative ont la responsabilité de transmettre les savoirs fondamentaux aux élèves dès le plus jeune âge. Les collectivités locales ont également un rôle important à jouer. Les villes sont notamment en charge de la construction et de l'entretien des écoles primaires. A Bavillerois, l'école maternelle Jacques Pignot a été construite dans les années 1980. Son architecture ne lui permet plus de répondre totalement aux besoins de notre commune. Elle ne peut accueillir que cinq classes. Une sixième classe est actuellement hébergée dans un bâtiment préfabriqué et davantage d'élèves sont attendus dans les années à venir. Par ailleurs, l'isolation est mauvaise, il y fait froid en hiver et chaud en été. C'est un gouffre tant énergétique que financier. Enfin, le bâtiment est vieillissant et nécessiterait des travaux de réhabilitation importants et coûteux s'il devait continuer à être utilisés durablement. La nouvelle équipe municipale a été élue sur un projet de construction d'une nouvelle école maternelle. Celle-ci devrait être construite à proximité de l'école élémentaire Maurice-Henri pour faciliter l'organisation des familles et permettre la création d'un véritable groupe scolaire. Cette nouvelle école offrira aux jeunes Bavillerois des conditions d'apprentissage idéales. Elle disposera notamment de salles de classe plus nombreuses, adaptées aux méthodes d'éducation actuelles et d'une restauration scolaire plus spacieuse. Elle sera exemplaire sur le plan architectural et environnemental, tant en matière de performance énergétique des bâtiments que d'intégration dans le paysage. C'est un point central du projet car l'avenir de nos enfants ne sera assuré que si celui de notre planète l'est également. C'est notre responsabilité et nous l'assumerons collectivement. Lors du vote du budget 2021 qui interviendra au mois de mars, je proposerai au conseil municipal le lancement d'une étude qui permettra de définir les grandes lignes du projet, d'en évaluer le coût et d'établir un calendrier pour sa réalisation. Je suis certain de l'intérêt que chacune et chacun d'entre vous porte à l'éducation des jeunes et à l'avenir de notre société. Le renouvellement de votre confiance constitue la première pierre symbolique de notre nouvelle école, celle sur laquelle tout repose et qui permettra la concrétisation de ce projet. Avec toute l'équipe qui m'entoure, nous vous en remercions à nouveau très chaleureusement. Soyez assurés de mon engagement plein et entier au service de notre commune en général et de notre école en particulier, ainsi que de celui de l'ensemble des élus municipaux et des agents du service public. Au nom des jeunes bavierrois qui fréquenteront cette école, merci pour tous vos témoignages de soutien à ce formidable projet collectif. Générique